Bonjour, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre petite pause du samedi. Nous allons scraper ensemble pendant une petite demi-heure et réaliser une carte surprise. Je commence par mettre mon deuxième écran et je reviens vers vous. Donc, surtout, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, comme ça je verrai qui est avec nous aujourd'hui. Alors, les petites nouvelles, les kits du mois d'octobre sont partis. Ça y est, ils sont tous partis. Vous avez donc reçu normalement, déjà dans votre boîte aux lettres, je l'espère, toutes les découpes qui vous serviront à faire les quatre prochains projets. Soit la carte surprise, la carte boule, la petite carte triste tape, comme on dit, et puis également une petite boîte, moi, que j'ai faite pour Halloween, mais que vous pourrez refaire pour Noël, bien sûr, sans aucun souci. Je suis déjà en train de préparer celui du mois de novembre, mais ce sera un petit peu différent. Donc, aujourd'hui, je vous présente la carte surprise. C'est une carte très simple. Alors, une carte que moi, j'ai faite, que j'avais envoyée avec les kits du mois de septembre, que j'avais envie d'envoyer une petite gâterie. Donc, elle se ferme avec un petit bandeau. Et à l'intérieur, la surprise, c'est justement le petit chocolat. Donc, moi, je vous ai fait une découpe pour des petits côtes d'or, parce que c'est trop bon, les côtes d'or, qu'ils soient noires ou au lait. Mais vous pouvez mettre d'autres surprises, notamment les petits carrés Montbana, sans le faire de marque. Voilà. Alors, je l'avais travaillé avec la collection Jour Splendide en Piscine Party. Et les découpes, je les avais faites avec les poinçons chiffres que j'adore, parce qu'ils font vraiment toute l'année. Et donc, j'avais pris moi les feuillages. Mais vous avez, pour Noël, vous avez, pour cet hiver, vous avez les petits flocons. Vous avez les coquillages pour l'été. C'est vraiment très, très, très sympa, cette collection Poinçons Chic, avec son set de poinçons, évidemment. Donc, évidemment, pour les petits feuillages, je vous conseille les feuilles autoadhésives, parce que sinon, à coller, ce n'est pas évident. Donc, vous voyez, très, très simple, comme décoration, et pourtant, un joli effet. Et voilà. Et la petite banderole pour fermer. Alors, aujourd'hui, on change complètement, complètement de truc. On va la faire en collection de Noël. Et j'ai choisi, aujourd'hui, la collection Train du Père Noël. Alors, Train du Père Noël, c'est une collection qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est vrai que certaines feuilles sont un peu spéciales à travailler. Mais il y en a d'autres que, moi, personnellement, je trouve très sympathique à travailler. Très rouge. Les petits sapins et les montagnes dans les verres sont sympas. Et ça nous permet aussi de travailler le baie des bernudes. Et ça change un peu sur les fêtes de fin d'année. Voilà. Je vous montre un peu ce qu'il y a. L'autre côté, il y avait celle-ci que je voulais vous montrer, qui est top pour faire des cartes en longueur, pour changer un petit peu. Voilà. Alors, je ramasse. Et je vous dis, aujourd'hui, on va travailler en calico. Calico, c'est un magnifique rouge, je trouve, pour Noël. En calico, avec un peu de pétale rose sur le dessus pour le double matage. Hop. Pour le petit rond ici, en fait, c'est tout simple. Donc, j'ai pris mes poinçons en forme à la mode. J'ai découpé le rond. Et ensuite, pour faire la petite surpiquure, j'ai pris un carré plus grand. Vous voyez ? Et je coupe dans le milieu avec mon carré plus grand. Parce que l'avantage des formes à la mode, c'est qu'ils surpiquent aussi bien la découpe que ce que vous avez déjà découpé. C'est-à-dire là où vous allez avoir le trou. Donc, ce qui vous permet, quand vous voulez découper une forme en deux, d'avoir la surpiqure sur les deux formes. Voilà. Moi, c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup, forme à la mode. On peut faire de jolies étiquettes et de jolis projets avec. Alors, le plan de travail aujourd'hui, la carte surprise. Alors, on va travailler sur une forme très, très classique de 21 par 15. Avec ensuite, ici, le petit cache pour la surprise et la bande pour fermer qui sera sur 3 cm par 21. Vous retrouverez, évidemment, le plan de coupe sur 1s2scrap.fr à la fin du live. Et puis, voilà. Et on est parti. Alors, sur le 21, on le garde et on va donc découper 15. On aura ainsi notre carte. Et ensuite, tant qu'on est dans notre rouge, ou vous, dans votre couleur dominante, eh bien, on va découper le 3 cm pour la bande de fin. Comme ça, c'est fait. On est sûr de ne pas oublier. Bonjour Nadine. Alors, on va faire un pli sur le côté 21 de notre grande feuille. On va faire un pli à 7 cm. Et on va ensuite faire un pli à 7,5 cm. Parce qu'il nous faut laisser un peu de place pour notre petite gâterie. Et ensuite, on va faire un pli à 17. Donc, j'ouvre en grand. On fait un pli à 17. Voilà. Et vous avez votre carte. Donc, on va commencer par marquer le pli. Comme ceci. Voilà. Hop. Et maintenant, on va découper la deuxième couleur. Si vous faites un double matage, sinon, vous coupez directement en papier imprimé. Donc, sur un 14,5 de hauteur, sur un 14,5 de hauteur, je vais prendre une fois 6,5. Voilà. Et une fois 3,5. Je relis mon plan de coupe en même temps que vous. Voilà. Une fois 6,5, ça va nous faire la grande partie. Une fois 3,5, la petite partie. Voilà. On a fini avec la deuxième couleur pour l'instant. On va ensuite prendre le papier imprimé. Donc, dans la collection print du Père Noël, moi, j'ai choisi les cadeaux. Les cadeaux. Et je vais prendre une bande de 6 cm. 7,5 de large par 14,5 de haut. Attention, c'est bien attention à vos dimensions. C'est 14 de haut pour votre papier s'il a un sens. Et l'autre, pour le petit côté, on va être sur du 3 cm. 3 cm par 14 de haut. 3 cm de large par 14 de haut. Voilà. 3 cm de large par 14 de haut. Hop. Voilà. Et je mets deux côtés. On en aura besoin tout à l'heure pour faire l'intérieur. On va commencer par coller tous ces papiers-là. Bonjour Catherine. Bonjour Clarisse. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser au fur et à mesure. et si je ne les vois pas tout de suite, j'y répondrai avec plaisir à la fin du live. Donc, je vais commencer moi par coller mon papier que j'ai perdu. Il ne doit pas être parti pour moi quand même. Le voilà. Alors, je commence par coller mon papier imprimé sur mon papier rose. Alors, j'ai pris un flacon neuf pour être sûre de ne pas avoir au moins ce souci-là aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Je fais une petite journée avec ma famille. Et du coup, je vous ai déjà préparé la vidéo pour faire la carte boule. Voilà. Et ça déporte un petit peu. On va ensuite coller directement à l'extérieur de notre carte sur le grand côté. Jusque là. D'ailleurs, de toute façon, il n'y a aucune difficulté sur cette carte. C'est ce qu'il y a de bien. Comme ça, ça vous permettra d'envoyer une petite attention avec votre souhait personnalisé. Voilà. Vous voyez comment le Calico Coco est splendide avec ce papier-là. Ça change du rouge rouge. des papiers de Noël. On fait pareil avec le deuxième côté. On centre bien. Et voilà. Notre extérieur prend forme. Je vais maintenant décorer ce petit côté. Alors, pour le décorer, voilà ce que j'ai préparé. J'ai préparé un morceau de vélin parce que sinon, mes découpes ne se voyaient pas forcément comme je voulais sur ma carte. Donc, mon vélin, ça fait partie du mini-catalogue. Vous l'avez en papier aussi bien en argenté que en velouté blanc avec un aspect de neige. Il est vraiment magnifique, celui-ci. Mais aujourd'hui, je vais travailler avec le papier argenté et je vais le couper de façon à ce qu'il prenne à peu près cette dimension-là sur ma carte. Hop. Donc, je vais le couper à 10. Alors, je n'en avais pas mis sur l'autre parce que mes découpes se trouvaient très bien assorties, très voyantes. Et puis, ça va rajouter un petit effet de Noël en plus. Voilà. Alors, le vélin, je le colle toujours moi personnellement aux double faces. C'est pour ça quand le papier est chargé, ce n'est pas facile d'agrémenter. C'est pour ça que le papier vélin va permettre justement d'agrémenter ce papier chargé. Mais j'avais envie de travailler cette collection-là pour une fois. Et donc, le vélin va faire un petit cache. Et en novembre, il y a une collection qui va sortir. Une nouvelle collection et elle sera un peu moins chargée. Et elle fera beaucoup moins Noël d'ailleurs aussi. Elle a des jolies couleurs. Moi, je l'attends la semaine prochaine. Et je vous la présenterai au mois de novembre au cours d'un projet spécial. Alors, mon papier vélin, je le mets à peu près ici. Voilà. Vous voyez, le double face permet à ce qu'on ne voit pas à travers. Et mes petites découpes, je les ai faits avec le set de tampons banderoles de Noël. Donc, j'ai fait le feuillage et ensuite, avec les poinçons assortis, j'ai découpé notamment le buis qui, lui, est une découpe directe. Les fougères qui sont aussi une découpe directe. Et puis, les deux-là que j'ai tamponnés avant de les découper. Alors, on va se faire un joli bouquet comme un fleuriste. On va l'agrémenter comme ceci. Voilà. Et on va mettre la petite fougère marron par-dessus. Alors ça, c'est complètement aléatoire. C'est par rapport à la création de chacun. N'hésitez pas à partager ensuite sur Facebook si vous vous êtes sentis votre carte après que je vous vois avec laquelle vous travaillez. Merci Fabienne. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les feuillages de ce set. Alors là, par contre, ce n'est pas bien du tout. Je n'ai pas mis de feuilles adhésives derrière. Donc ça, c'est une grosse faute de ma part. En fait, parce qu'elle va être collée avec le rond. Donc avec la colle précision, ça va le faire. Je n'ai pas besoin d'en mettre partout. Voilà. On va mettre un peu de buis découpé dans le verre-olive. Dans le verre-olive, par contre, il se colle très, très bien. Et on va finir avec notre feuillage marron. Comme ceci. Voilà. Et pour cacher les tiges, du coup, encuivré, j'ai fait ma petite coupelle. Alors, vous retrouverez l'essentiel, en fait, des découpes. Ça vous fera penser aux découpes présentées dans la collection Jours Splendide. Et vous voyez que l'on peut très bien, avec ces sept à soie, reproduire l'essence, l'idée des découpes de Jours Splendide. Voilà ce que ça donne comme petit bouquet. Et on va laisser sécher pendant qu'on va s'occuper de l'intérieur de notre carte. Alors, l'intérieur, en fait, c'est très simple. Ici, je vais avoir la carte sur laquelle je vais écrire. Et ici, je vais coller ma petite boîte à surprises. Donc, on reprend le coup de papier. Je reprends mon calico. Et je vais prendre un morceau de 6,5 par 4,5. Donc, 4,5 par 6,5. Après, vous pouvez l'adapter à la taille de votre courant d'isabou. 6,5 par 4,5. Et on va faire un pli à 0,5 tout à gauche. un pli à 1 tout à gauche. Et ensuite, on va faire la même chose tout à droite. Un pli à 0,5 et un pli à 1 soit un pli à 5,5 et un pli à 6,5. C'est-à-dire, vous avez le premier pli qui vous servira à mettre le double face et le deuxième pli qui vous servira à votre gourmandise. Je retourne mon petit rectangle et je fais la même chose. Un pli de 0,5 et de 1 sur le bas de mon rectangle. 0,5 et 1 sur le bas de mon rectangle. Alors, l'embout de la colle. En fait, je n'ai pas, c'est de la colle de précision si c'est de celle-là dont vous parlez, Catherine. C'est la colle de précision de Stampin' Up qui, moi, je trouve très pratique avec son petit embout très, très fin mais qui, par contre, est plus longue à coller que la colle blanche. Voilà. Donc, ceci. Et ici, maintenant, je vais faire le décor. Et alors, le décor, je vais le faire. Je vais changer un petit peu. Je vais prendre celui-ci et un petit peu de rose. Donc, pour le rose, je vais prendre 4 cm par 3 cm pour le double montage. 4 cm par 3. C'est minuscule, oui, tout à fait. Sinon, c'est des grosses gourmandises. Ça ne passe pas par la poste, Fabienne. 4 par 3. Vous voyez, ça donne ceci. Et du coup, en papier imprimé, ça va me donner 2,5 par 3,5. C'est minuscule, mais ça va le faire, tu vas voir, Fabienne. 2,5, 3,5. Comme ceci. Alors, on va commencer par coller notre décor. la colle de précision, elle est vraiment bien, c'est justement pour toute cette petite découpe où vous n'utilisez pas de feuilles adhésives, mais les feuilles adhésives sont quand même idéales dans ce genre de cas. Et c'est vrai que moi, je l'utilise assez souvent quand même. Et on colle ensuite ça sur la pochette. On va marquer nos petits plis, tout petits, tout petits. Alors, selon votre papier, ça marque plus ou moins bien. Voilà, travail de précision aujourd'hui. Et avec son ciseau, qu'est-ce que j'ai fait de mon ciseau ? Alors, moi, je n'ai pas pris mon ciseau. Alors, tu vas voir là, Fabien, ça va vraiment être petit, petit, petit. Il vous faut couper, en fait, les quatre petits carrés d'angle. ça va être ultra précis. Ça va être ultra précis. et je vais faire pareil sur mon deuxième angle. surtout, vous faites-le au ciseau, vous. Parce que là, ça m'apprendra à utiliser mon ciseau juste avant le live. là, je ne devrais pas être mal. Bonjour, Annie. Ah, bien sûr que je remonte le modèle sans souci, Marlène. Bonjour, Brigitte. Alors, le modèle, c'est ceci. Donc, le petit carré de chocolat, là, il va aller ici. Et donc là, on fait la découpe ici. et nos petites bandes, eh bien, vous voyez, elles vont servir ici. Hop. Voilà. Alors, maintenant, je marque bien mes plis. Maintenant que j'ai découpé mes quatre petits carrés, vous pouvez même biseauter les angles avant de coller. Évidemment, je serai puni, je ne serai pas. Et là, moi, je vais le coller aux doubles faces. Voilà. sur nos trois bandes à gauche, à droite et en bas. Merci, Marlène. ça va vous donner deux idées complètement différentes avec une collection très Noël qui fait vraiment une carte de fête de fin d'année et puis une plus classique. Alors, on colle. on va essayer d'être parallèle. Donc, on va se faire un petit repère. Ça va être plus propre. Un petit repère à 1,5 très léger pour être sûr d'être parallèle en collant. Et là, comme disait Fabienne, on est vraiment sur du super minutieux aujourd'hui. on va ensuite coller celui du bas en faisant bien attention de laisser notre demi-centimètre de volume. Il ne nous reste depuis qu'à coller le petit dernier sur le troisième côté. Ça va, tout le monde suit. On se fait un joli angle droit. Et voilà. Je reprends ma mignonnette. Et voilà, elle se glisse parfaitement bien. il ne nous reste plus qu'à décorer ici. Vous pouvez également rajouter du papier imprimé ici sans souci. À l'intérieur, ici, il va nous falloir une carte blanche disons de 9 cm par 14,5. 9 cm par 15,5 cm attentif Fabienne bah oui il est tellement minutieux en plus alors notre recette on va découvrir un petit peu notre carte blanche et moi je vais donc reprendre mon petit buis et je vais le mettre juste ici voilà et comme je suis en calico je vais vérifier que j'ai bien de l'encre partout sur mon feuillage je vais en faire une petite deuxième juste ici voilà hop il n'y a plus qu'à coller alors je sais qu'il y en a qui préfèrent le double face alors moi le double face on n'est pas forcément super copine voilà comme ceci on va ajouter quelques perles devant devant avec les perles festives voilà et une petite dernière pola route il ne restera plus qu'à faire la petite bande de fermeture alors la petite bande de fermeture donc on reprend notre coupe papier et notre petite bande qu'on a découpé à l'origine en 3 cm d'épaisseur donc 3 par 21 je cherche pour voir si je remets la main sur la bande d'origine voilà donc la bande d'origine la voici donc on a un premier pli ici avec un petit pli d'aise et ici par contre je fais un pli classique donc on fait un premier pli à 5 cm un premier pli à 5 cm et un deuxième pli à 5,7 puisque notre carte fait 0,5 d'épaisseur et le deuxième pli sera à 15,5 cm on marque nos plis et là par contre on va pouvoir mettre un petit morceau de double face alors moi je le mets en périphérie du petit bord et tout simplement comme ça je colle après il me restera moins à le découper quand je remis la main sur mon petit ciseau comme on a un petit peu d'aisance avec le 0,7 au lieu du 0,5 on glisse parfaitement je vais rajouter une petite étiquette là j'avais pris un gros câlin en papier je vais continuer avec mes banderoles de noël et je vais prendre cette banderoles-ci en hauteur je vais prendre la banderoles en hauteur je ne sais pas très souvent que je pourrais l'utiliser donc j'en profite j'ai beaucoup on met partout et on teste. On en manque un peu sur l'écran côté. C'est pour ça que celui-là j'aime bien le faire au Stamparatus parce que il demande quand même d'avoir beaucoup d'encre. Voilà. Et pour l'intérieur et bien je vais prendre mes petites noms et je vais mettre c'est déjà noël et plein de bisous parce que du coup je peux mettre deux choses donc là je peux mettre c'est déjà noël positionner et le deuxième. C'est déjà noël. C'est déjà noël. C'est déjà noël. Et voilà. Ensuite avec le poinçon on va tout simplement découper notre étiquette. Je vous dis pour avoir des étiquettes originales cette année c'est vraiment le set parfait. Et vous savez comme en général je sors pas ma machine de décompos avec vous. Voici mon étiquette. Alors je vais la coller ici. Je fais bien attention à l'épaisseur pour que la colle ne déborde pas sur la carte. et je centre. Magie magie oui ! Alors déjà que la caméra c'est pas facile mais alors mettre la machine de découpe sur le bureau avec le téléphone juste au dessus. C'est quelque chose que j'évite de faire. Voilà quelques brillants et voilà. Vous avez une carte surprise très à partir. Donc là c'est vrai que avec le papier qui est beaucoup plus chargé, je vous l'accorde, c'est beaucoup plus chargé comme carte. Mais c'est un autre aspect que moi j'aime beaucoup. Une autre création. Voilà et bien écoutez j'espère, merci Brigitte, j'espère quand même que ça vous aura plu. Et que vous pourrez expédier et faire plein plein de cartes gourmandes. Je suis sûre que vos destinateurs seront ravis. La semaine prochaine donc pas de live mais une vidéo tuto pour fabriquer cette petite carte boule avec un peu d'ombre derrière pour faire une lévitation. Voilà. Hop. En sorbet sucré, pan calico. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le projet, sur les produits. N'hésitez pas, je suis disponible. Vous m'envoyez un petit message et je vous réponds assez vite. Je vous mets la vidéo ensuite en replay sur 1s2scrap.fr et sur ma chaîne YouTube si je n'ai pas de problème de technique ce week-end. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Bye bye. Merci.